Je suis Marie-Ouara Chepten, j'ai 28 ans. Moi je suis Steve Godet, je viens de la petite ville de Bourg-en-Bresse. Je suis parisien d'adoption depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai 37 ans, je danse avec Marie-Ouara depuis l'année 2011. J'ai beaucoup de chance depuis l'année 2011 aussi. Et on enseigne tous les deux la danse depuis très longtemps maintenant. On donne des cours, on prépare les compétiteurs, on se produit beaucoup en show, en prestation. On intervient dans les festivals et les congrès. On est aussi membre du corps arbitral de la Fédération Française de Danse. Donc nous sommes des juges à part entière en plus de notre métier d'enseignant, d'entraîneur, de coach, d'encadrant. On a la chance aussi de faire partie des modèles de la Fédération Française de Danse pour quelque chose qui s'appelle le passeport danse. Tout comme vous avez les étoiles au ski, les galops à l'équitation, les ceintures au karaté. Il y a le passeport danse à la FFD. Donc on en est en partie les démonstrateurs. Voilà, donc on fait tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment se porte la danse en France ? L'agence sportive. Alors tout est relatif, bien évidemment. La danse sportive en France a des bonnes bases. On peut la développer encore plus, bien évidemment. Si on va comparer avec les pays de l'Est, c'est un tout petit peu moins développé. Mais on est là, la nouvelle génération va essayer d'apporter un petit peu plus de connaissances, plus de ce qu'on peut apporter. Et surtout, il nous manque en France tout simplement des jeunes talents, puisque la mentalité est un tout petit peu différente. Dans les pays de l'Est, par exemple, la danse sportive est une institution. Et en France, ce n'est pas pareil. Donc on essaie d'inculquer un tout petit peu plus ce sport qui est très dynamique, qui nous fait vraiment progresser, être aptes à faire plein de choses grâce à ça. Et donc on essaie de développer au maximum. Nous avons de très, très bons danseurs, danse sportives en France. Nous avons toute une histoire en France, en commençant déjà par le Paso Doble, qui a été codifié par des Français dans cette école même. Ils viennent de cette école même. C'est les grands-parents meilleurs. Voilà, et donc on va essayer de développer encore plus ce sport en France et surtout les jeunes talents. Sous-titrage ST' 501 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 français à se développer donc beaucoup des belles chorégraphies des patineurs sont faits par des des gens de notre discipline notamment le pôle à ville urbaine et aussi en Rhône-Alpes ça se développe bien donc on peut faire la comparaison évidemment là dessus après on n'a pas l'idée nous avons également aujourd'hui le même système de jugement en danse sportive comme un patinage artistique nous avons les mêmes notes tandis qu'avant en danse sportive on avait juste des on mettait des croix pour sélectionner les couples aujourd'hui on a des points des notes qui vont jusqu'à 10 avec des demi points c'est exactement comme un petit patinage artistique oh 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 On peut rappeler les titres que vous avez eus, Mario Hara ? Alors, en 2008, j'ai été championne du monde en formation standard. C'est une danse synchronisée à 8 couples qui durent 6 minutes. Et championne d'Europe également. On a fait même la démonstration à Paris-Bercy en 2007 et 2008 avec l'équipe Moldave. Je ne savais pas que j'allais vivre en France un jour. Pas du tout, ce n'était pas prévu. Ensuite, ensemble, on a réussi en 2015 à apporter le titre de championne du monde en 10 danses en Allemagne à Beublingen. C'est du pro. Un professionnel, exactement. Et en décembre 2018, récemment, on a réussi à décocher le dernier titre, le troisième pour moi, le deuxième pour Steve, un show dance professionnel standard. Sur le thème du piano. Exactement, sur le sujet de pianoforte. Et lequel est le plus beau alors ? Ils sont tous beaux puisque moi, c'est mon troisième et c'était dans chaque discipline. Donc, chaque titre est à part. C'est une nouvelle émotion. C'est une autre danse. En formation, c'est des standards. C'est de la danse sportive toujours. Mais c'est la synchronisation à huit couples qui comptent, l'esprit d'équipe. En 10 danses, ça te fait faire les 10, la team comme standard. Surtout, ça te fait le marathon puisque c'est très compliqué de faire 10 danses. Et puis, en show dance, c'est encore plus spécial puisque tu es un petit peu plus libre de faire les chorégraphies que tu désires avec beaucoup de règles restrictives, bien évidemment, où tu n'as pas le droit de lâcher le cadre dans deux secondes, tu n'as pas le droit de faire plus de lifts que c'est marqué dans le règlement. Mais quand même, tu es un petit peu plus libre et ça dure 4 minutes. Tandis qu'en compétition, une danse dure seulement 1,45, entre 1,45 et 2. Donc, ça te permet quand même de… Puis, tu crées toi-même, tu crées ton show toi-même et on est un tout petit peu plus libre. Donc, chaque titre a des nouvelles émotions. Votre danse préférée ? Permettez-moi d'ajouter un petit truc à ce que Mario Aura vient de dire. Le combiné des 10 danses lorsqu'on a remporté le championnat du monde en 2015 en Allemagne, c'est une reconnaissance sportive, technique, d'autant de la spécialité des danses latines que de la spécialité des danses standards. Donc, comme elle l'a très bien dit, c'est le marathon, entre guillemets. Mais c'est aussi vraiment la récompense de tous nos efforts et de notre entraînement depuis qu'on est tout petit en train de s'entraîner, de prendre des cours, de voyager dans le monde entier, de vider notre compte en banque pour pouvoir investir sur notre passion. Donc, en fait, c'est une reconnaissance sportive avant tout, parce que c'est de la danse sportive, mais la danse, c'est de l'art aussi. Donc, c'est vraiment la récompense des danseurs que nous sommes. Le championnat du monde qu'on a remporté au mois de décembre dernier sur le thème du piano, le sport, l'art et la danse, ça nous tenait beaucoup à cœur. Donc, en fait, on a été reconnus là pour notre talent artistique et pour notre pâte artistique. Donc, c'est deux reconnaissances qui sont certes du sport, certes de la danse, mais elles ont deux connotations un petit peu différentes. Donc, d'un côté, on nous a reconnus sur les danseurs que nous étions sur le plan sportif. Là, on nous a reconnus les danseurs que nous étions sur le plan plutôt artistique. Donc, ça fait double récompense. Et Mario Aral a été récompensée aussi en formation avec les copines et les copains de Moldavie qui sont des craques sur la discipline. Je veux aller encore plus loin Les seuls bras, mais tiens à la main Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas, encore un seau Où le temps va déruiseau Regarde, j'ai su ta main Le temps va là-bas Je reviens là Encore un pas Petit pas Encore un seau Et je suis là Si je ne tombe pas Non, j'y suis Je ne tombe pas Vous voulez une danse préférée ? Ah, non Alors, je considère que si tu es un vrai danseur, tu dois aimer toutes les danses Que ce soit la danse sportive ou autre type de danse Justement, ça va enrichir nos connaissances et notre palmarès Et on va devenir tout simplement meilleurs Après, on a des jours, bien évidemment Où tu te sens plus triste Et que tu as envie de faire plus de la rumba ou du slow fox Et tu as des jours où tu as la pêche Et tu vas faire plus de jive ou du quick step Ou quand tu es énervé, tu fais un peu plus de tango ou paso Mais un vrai danseur aime tout type de danse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, la danse sportive est une discipline complète Qui ne laisse pas la place au tourisme On peut faire quand même de la compétition loisir Donc, tout le monde, de n'importe quel âge On peut avoir accès et pratiquer la danse sportive La danse sportive, c'est la danse de salon Sous la forme de la compétition Danse de salon devient danse sportive à partir du moment où on la pratique sous la forme De compétition Qu'est-ce que ça intègre ? Ça intègre un foncier Donc, un travail de quelconque sportif Ce tronc commun entre nous tous Qui est l'endurance, la souplesse, la puissance Une certaine musculature Ou bien, voilà, un certain foncier Et être prêt à l'emploi sur le plan sportif Ensuite, vous avez l'aspect musique Donc, il faut être mélomane Il faut être musicien Il faut aimer le beat et le flow Il faut aussi s'entraîner, on va dire, très très régulièrement Quand on veut avoir le haut niveau Pour nous, c'est du 3 heures par jour C'est ça Donc, ça fait l'entraînement un petit peu sportif Cardio, renforcement musculaire Pilates, yoga, reiki aussi Pour ceux qui sont un peu plus barrés au niveau psychisme Et c'est aussi notre cas Vous avez l'entraînement purement technique Où là, on s'éduque, on se peaufine On se précise sur nos différentes actions Nos différentes règles à suivre Sur, comme je vous ai dit tout à l'heure Samba, cha-cha-romba, passo-jai, balsenlande, slowfox, kickstep, balsenoise, etc Donc, chaque danse a ses règles propres A sa caractérisation propre Donc, il faut bosser Donc, on n'a pas qu'une seule danse On en a 10 Donc, ça nous rallonge le boulot Ensuite, il y a l'aspect compétitif Donc, en plus du sport Il faut passer ses danses Il faut être prêt, il faut être affûté Il y a le rapport homme-femme Donc, pour être clair avec vous Les critères de jugement C'est Technical skills Partnering skills Movement to music Chorégraphy and presentation Donc, c'est quatre donnes comme ça Avec deux critères techniques Deux critères artistiques Quatre critères différents Où vous voyez bien Qu'il faut maîtriser Chaque partie de la danse Et ça vous demande un travail De toute une vie C'est pas compliqué C'est toute une vie Je vous dis, moi j'ai 37 ans J'ai commencé dans le ventre de ma mère Voilà Et moi j'ai commencé la danse à 7 ans A Moldavie Avec beaucoup, beaucoup d'heures De danse classique en plus De la danse sportive Et c'était, au tout début C'était 5 heures par jour d'entraînement Et tout cela depuis toute une vie Sous-titrage ST' 501 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 Celle qui nous est la plus proche C'est pour Mario Ahora C'est son club en Moldavie D'où elle vient, c'est Kodryanka Et depuis qu'elle est en France C'est mon club d'enfance Que je salue avec amour C'est le club de Bourg-en-Bresse Le centre de danse Jean-Luc Abel Le Dancing Club de Bourg-en-Bresse Mais on intègre plusieurs clubs Il y a Colmar, il y a Toulouse Il y a Paris, il y a Alfortville Il y a Angers Je salue Angers Ils nous font beaucoup travailler Il y en a vraiment partout en France Donc on est sur un réseau assez large On est chanceux On n'est pas champion qui veut Mais on oublie aussi qu'il n'y a pas de premier sans dernier Alors voilà, c'est ça On fait de notre mieux avec la danse On essaie de respecter les valeurs que nos parents nous ont transmises On les transmet à nos élèves Mais il y a aussi la danse qui nous a disciplinés Et aujourd'hui, je vous dis, on encadre plusieurs clubs Et on fonctionne avec des centaines de danseurs maintenant Merci à vous C'est nous qui vous remercions Merci à vous